Femmes et filles violées dénonçaient les auteurs briser le silence en dénonçant les auteurs de cet acte ignoble. Dans ce journal, une femme témoigne ce qu'elle a vécu. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal. Après négociation, le gouvernement, représenté par les ministres des Finances, du Budget, des Mines et des Travaux Publics et Infrastructures, a signé un avenant avec le représentant du regroupement des entreprises chinoises pour un partenariat stratégique gagnant. C'était en présence du président de la République, Félix-Antoine Tisséké d'Itilombo. La cité de l'Union africaine, précisément dans la grande salle des réunions du Conseil des ministres, c'est le cadre qui a abrité ce jeudi la cérémonie des signatures de l'avenant numéro 5 à la convention des collaborations relatives au développement d'un projet minier et d'un projet d'infrastructure en République démocratique du Congo. Tout a commencé par une rencontre du président de la République, Félix-Antoine Tisséké d'Itilombo, avec les responsables du groupement d'entreprises chinoises, une rencontre à laquelle ont pris part quelques membres du gouvernement et les directeurs de cabinet du chef de l'État. Est intervenu ensuite l'événement tant attendu, à savoir la signature devant le président de la République, tour à tour, de l'avenant à la convention de collaboration par le représentant du groupement des entreprises chinoises et les vice-ministres des finances, Mme Onège Sélé, du budget Élysée Bokoumouana, représentant leur titulaire en péché, la ministre des mines, Antoinette Samba, et les ministres des infrastructures et travaux publics, Alexis Guizarro. Pour la petite histoire, le 22 avril 2008, l'État congolais avait conclu avec le groupe d'entreprises chinoises une convention de collaboration relative au développement d'un projet minier et des projets d'infrastructure à RDC ultérieurement modifiés et complétés par quatre avenants. 15 ans après sa mise en œuvre, il a été mis en place sous l'impulsion du chef de l'État un cadre de renégociation conformément à l'esprit de la déclaration conjointe entre la République populaire de Chine et la République démocratique du Congo sur l'établissement d'une coopération globale et d'un partenariat stratégique avec comme objectif rétablir l'équilibre dans ces partenariats pour le rendre gagnant-gagnant. Parmi les points d'accord à la suite des renégociations, on note notamment le montant d'investissement pour les infrastructures à RDC de 7 milliards de dollars américains. Plusieurs personnalités ont assisté à la signature de l'avenant entre les membres du gouvernement et les groupements d'entreprises chinoises, parmi lesquels les ministres, l'inspecteur général des finances Jules Alinguete et quelques dirigeants d'entreprises. Merci bien. Après l'acte posé, le ministre des infrastructures et travaux publics, Alexis Guissarro, et le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, André Ouamesso, donne ici toutes les précisions sur l'avenant signé avec le gouvernement d'entreprises chinoises et les dividendes attirés par la République démocratique du Congo. Sous la présidence de son excellence, monsieur le président de la République, que vient de se tenir cette cérémonie solennelle de signature de l'avenant de la convention de collaboration entre le gouvernement d'entreprises chinois et la République démocratique du Congo. Pour replacer les choses dans leur contexte, en 2008, la République démocratique du Congo avait effectivement signé cette convention de collaboration et à l'avènement à la magistrature suprême du président Félix-Antoine Tshisekedi, il n'a plus à son excellence que de revisiter cet accord afin que cette convention soit gagnant-gagnant. Il a souhaité que l'on puisse rééquilibrer les choses et aujourd'hui, au bout des négociations de quelques mois, nous avons abouti à cet avenant. Alors, quels sont les dividendes de la République démocratique du Congo dans cet avenant ? Dans cet avenant, c'est que, en termes de chiffres, cet accord pour le domaine des infrastructures, qui bénéficiait d'à peu près 3,2 milliards de dollars, aujourd'hui, cet accord fait porter les dividendes de la République démocratique du Congo à à peu près 7 milliards. Je voudrais, en termes de chiffres, vous dire que cela représente à peu près la construction de plus ou moins 5 000 kilomètres de route qui vont s'ajouter dans notre espace national. C'est une première dividende. La deuxième dividende, c'est une dividende économique. Nous allons, effectivement, pour la partie économique, obtenir des apports financiers, des contributions financières, en termes de dividendes d'impôts, en ce qui nous concerne, parce que c'était le principal objectif qu'on recherchait, c'était les infrastructures. Quand le président est arrivé à la magistrature suprême, le constat qu'il a fait, c'était que notre économie était complètement désarticulée. Vous savez qu'on parle aujourd'hui d'intégration économique à l'africaine, mais quand vous regardez la République démocratique du Congo, et vous comparez par rapport au fonctionnement de l'économie depuis l'époque coloniale, c'est que les zones de production étaient reliées aux zones de consommation et ensuite à la principale zone d'exportation, qui est, au fait, l'embouchure du fleuve Congo par les deux ports principaux qu'il y avait à l'époque, Matadi et Goma. Et notre économie a énormément souffert, parce que toutes ces infrastructures ont été détruites, ce qui fait que nous avons sensiblement augmenté la production minière, mais l'évacuation de ces produits passe par des ports étrangers, d'Urban, d'Ari-Salam, de Mombasa. Donc, les infrastructures sont une clé pour le redéveloppement ou bien la relance économique de la RDC. Et en termes de chiffres, c'est l'équivalent de 324 millions de dollars par an pour les infrastructures, essentiellement routières. Ce sont des royalties supplémentaires pour la GECAMINE et pour l'État, équivalent de 24 millions de dollars chaque année. C'est le rééquilibrage des participations dans le barrage de Boussanga. Vous savez que ce barrage de Boussanga était la propriété du groupe d'entreprises chinoises à hauteur de 75%. L'État congolais, en réalité, n'avait que 10% et 15% revenait à un consortium privé. Et à la faveur de ces renégociations, l'État congolais passe à 40% et le groupe d'entreprises chinoises à 60%. On renforce le contrôle des activités de la CICAMINE par rapport à la gouvernance de la société où les Congolais n'avaient pratiquement pas un mot à dire. Aujourd'hui, la direction commerciale va dépendre d'un représentant qui viendra de la GECAMINE. On a créé deux postes supplémentaires de directeur financier adjoint, de directeur technique adjoint, pour pouvoir suivre du côté congolais aussi bien la production que les états financiers de l'entreprise. Après la journée d'échange qu'elle a eue avec quelques membres du gouvernement, la délégation des 30 étudiants de l'Université d'Harvard-Kennedy a été reçue par le chef de l'État, Félix Antoine Tissé-Kédi-Chilombe. Bonne soirée, tout le monde. Ça va ? Ils sont très exactement une trentaine d'étudiants de la Harvard-Kennedy School, de l'école de santé publique, de business et de droit, en immersion à Kinshasa pour la meilleure compréhension de la situation de la République démocratique du Congo. Conduite par le ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement Patrick Omouyaïa, la délégation de 30 étudiants de Harvard-Kennedy School, la plus célèbre université au monde, a discuté avec le président Félix Antoine Tissé-Kédi-Chilombeau, des enjeux, des challenges et des opportunités que regorge la RDC. Le chef de l'État a été agréablement déjà surpris de voir autant d'étudiants de diverses nationalités. Il aura posé des questions sur les découvertes qu'ils ont faites du pays, des mecs de la culture et aussi les différents échanges qu'ils ont pu y avoir avec les différents partenaires privés et des membres de son gouvernement afin justement de comprendre un peu plus la complexité et aussi la beauté de ce pays. Chaque année, l'Association des étudiants de l'Africa-Cocus-Harvard organise pendant les vacances de printemps un voyage découvert dans un pays au monde. Le choix a été porté cette année à la République démocratique du Congo. Cette année, nous avons eu la chance d'avoir trois étudiants congolais dans notre formation et nous nous sommes dit que c'était un signe du Dieu vivant pour que nous puissions organiser ce voyage à la République démocratique du Congo. Alors cette année, c'est la première fois que nous venons dans ce pays et nous espérons que les promotions des années suivantes continueront à amener d'autres étudiants, d'autres universités à faire le même chemin et à venir découvrir ce beau pays. La République démocratique du Congo n'a pas l'habitude de voir ce type d'activité menée ici, sur son territoire, mais nous avons voulu justement, nous étudiants de l'Avar d'Africa-Cocus, de placer le Congo comme carrefour des intellectuels du monde et de montrer justement que malheureusement le narratif qui est souvent relayé dans les médias n'est pas exactement celui qu'on voit quand nous sommes sur les territoires. Les étudiants ont été justement agréablement surpris de voir que la ville de Kinshasa est une ville propice non seulement au business, mais aussi au développement de diverses activités et certains ont déjà promis de revenir, notamment pour des stages, pour des emplois ou pour des investissements. La mission de Harvard Kennedy School est d'améliorer les politiques publiques et les leaderships afin que les gens puissent vivre dans les sociétés plus sûres, plus libres, plus justes et plus prospères. Préoccupés par leur état en ce qui concerne la paye des fonctionnaires de l'État, le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, a reçu le comité de paye sur la régularisation de cette opération. Dans le but de s'enquérir de la situation de la paie de salaire du mois de février des agents publics de l'État, le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a tenu ce jeudi 14 mars 2024 dans son cabinet de travail une réunion avec la participation de la direction de l'intersyndicale nationale de l'administration publique, INAP, et les membres du comité de suivi de la paie de fonctionnaires. Après échange, le patron de l'administration publique a donné des directives pour l'accélération de la paie du mois de février, déjà effectuée à 85%. Rassuré, le président de l'INAP, Fidel Kiyongi, s'est dit confiant tout en appelant les fonctionnaires au calme. Le VP m'a donné 48 heures à l'ODG et à la direction de la paie pour qu'on vide cette question. Et tous les animateurs de différentes directions ont dit l'engagement que dans 48 heures, il n'y aura pas un seul fonctionnaire qui ne sera pas payé. Sur toute l'étendue de la République. Le mois de mars est déjà à la Banque centrale ordonnancée. Nous n'attendons que le paiement. Ayant reçu les orientations du vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liaou, l'ordonnateur délégué général du gouvernement, Bienvenue Matinda, a rassuré que les banques commerciales disposent de 48 heures pour terminer la paie de février et de respecter le délai pour le mois de mars. La paie du mois de février, elle est presque finie. On est au-delà de 85% des banques commerciales qui sont créditées. Dans 48 heures, on pourra complètement terminer. Mais pour la paie du mois de mars, elle est déjà transférée à la Banque centrale. On verra maintenant certaines disponibilités par rapport aux banques commerciales pour qu'elles soient créditées. Et donc, nous sommes presque à la fin et que cette paie du mois de février pourra se terminer d'ici là. Et nous avons reçu l'instruction de son excellence dans 48 heures que cette paie puisse se terminer complètement. Les dispositions prises au cours de la réunion organisée par le patron de l'administration publique devront favoriser la fluidité de la paie des fonctionnaires de l'État dans le délai sur toute l'étendue de la République. Il s'est ouvert un forum mondial sur l'entrepreneuriat à Cape Town en Afrique du Sud. Plusieurs investisseurs et partenaires venant de quatre coins du monde ont répondu à ces rendez-vous qui a pris sa source en Grande-Bretagne. Ouverture ce mercredi 13 mars 2024 du Forum mondial sur l'entrepreneuriat 2024 à Cape Town. Nous sommes au pays du Madiba. Plusieurs investisseurs et partenaires venant de quatre coins du monde ont répondu présent à ces grands rendez-vous qui a pris sa source en Grande-Bretagne. Loin d'être une foire entrepreneuriale, les conférenciers ont eu droit à la découverte de quelques créativités fruit d'une intelligence innovée. Le ministre de l'entrepreneuriat congolais, Désiré Nzinga Birianzé, a fait le tour de ses stands en compagnie de ses collègues sud-africaines et algériens. Agrémentés par l'Erythme Zoulou, les travaux de cette conférence mondiale ont été ouverts solennellement par le vice-président sud-africain Paul Machatillé, représentant personnel du président de la République sud-africaine Cyril Ramaphosa. Après avoir remercié les entrepreneurs sud-africains pour leur apport solide à l'économie du pays, Paul Machatillé a promis de les connecter au gouvernement central et mettre en place des mesures d'encadrement pour leur épanouissement. La ministre de l'entrepreneuriat sud-africain, Stelanda Beni Abrams, a après avoir donné l'historique de cette conférence, promis également l'encadrement de PME et leur vision d'horizon 2030 pour conquérir non seulement les marchés africains, mais aussi mondial. Chaque mois de mars, il se tient à New York au siège de Nations Unies, l'Assemblée Générale sur la Condition de la Femme. La ministre du genre Famille et Enfant prend part à ces travaux, travaux au cours duquel elle a présenté les avancées réalisées dans l'autonomisation de la femme et l'impact de l'agression rwandaise sur la vie quotidienne de la femme congolaise. Les rendez-vous ont fait détail pour permettre à la République démocratique du Congo de présenter les récits dramatiques de femmes victimes de l'agression rwandaise. Les travaux de la 68e session des Nations Unies sur le statut de la femme tenue à New York aux Etats-Unis d'Amérique a réuni les femmes ministres de la planète ayant dans leurs attributions le genre et les femmes venues de plusieurs coins du globe. Autour du thème « Investir en faveur de femmes, accélérer les rythmes », la ministre du genre Enfant et Famille Mireille Massangoubi-Bimouloko a présenté les tables de la situation exacte de la fille, de la femme et fille congolaise en zone de guerre et formulé un plaidoyer pour la restauration de la paix en République démocratique du Congo. Paix qui permettra aux femmes et filles déplacées des guerres de devenir actrices de développement, a-t-elle précisé. Le gouvernement de la République démocratique du Congo l'a mis en place en collaboration avec les partenaires un vaste programme qui lutte contre la pauvreté et renforce les institutions, particulièrement celles dirigées par les femmes et les jeunes, dans une perspective d'égalité entre les hommes et les femmes, à savoir le programme d'appui au développement. Les projets Transform qui découlent du programme Siocité offrent des opportunités aux femmes congolaises d'accéder au capitaux et vont leur permettre de transformer leurs produits afin de les rendre commercialisables. La guerre, un frein pour le développement, un obstacle pour la réalisation des engagements pris pour l'autonomisation de la femme. Armandine Oomba est l'une des vendeuses et des bénis de renom dans la commune de Limba. Cette activité qu'elle exerce depuis plus de 30 ans l'a rendue autonome sur le plan financier. Et nos reporters l'ont approché. Il est 5h30. Pour certaines femmes, le travail commence. C'est le cas de Mme Armandine Oomba Bouya, appelée affectueusement Mama Léki. Cette femme d'une cinquantaine révolue est vendeuse de beignets depuis 30 ans. Miaou 31-14, cette adresse est un véritable point de rencontre. Hommes, femmes et enfants prennent d'assaut ce lieu vers les premières heures de la journée pour s'approvisionner en beignets avant de vaquer librement à leurs occupations. Mama Léki est devenue une femme de référence dans ce quartier. Son histoire est le témoignage vivant d'une femme battante, résiliente et déterminée. Elle a commencé cette activité depuis longtemps. Elle est une référence dans la vente des beignets dans la municipalité d'Elemba. Ces beignets sont bons et propres. C'est une femme indépendante aujourd'hui. Grâce à ses commerces, elle assure la scolarité de son enfant et répond à quelques urgences au sein de sa famille. Il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de sauté-jambes, dit-on. J'ai fait la coupe et couture et la vente des beignets était une aventure pour moi, dans mes débuts. Je ne parvenais pas à faire des boules et c'est après que j'ai eu la maîtrise et tout le monde achetait et aimait bien manger mes beignets. L'avantage est que mes enfants sont scolarisés grâce à ces petits commerces. La vie n'a pas été du tout rose pour elle, mais elle a cru en ses rêves et a su donner le moyen pour faire face à toutes les épreuves. Mama Leki appelle la femme congolaise à se prendre en charge. Les femmes doivent avoir le courage d'affronter toutes les activités qui procurent une rémunération. La parité oblige, la femme peut aussi occuper des postes et des prises de décisions. La femme est une valeur. Il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de sauté-jambes. Un adage qui a motivé cette femme vendeuse des beignets à mettre du ceret dans son commerce. Découvrons à présent ce qu'a été la rencontre des membres du réseau des femmes des entreprises du Congo. Cette journée a permis aux femmes agents et cadres des régies financières, sociétés commerciales, établissements et entreprises publiques de réfléchir sur l'avenir de la femme au sein des entreprises. Les femmes réunies au sein du réseau des femmes des entreprises du Congo-Réfèque aident pour la promotion des femmes en grade des postes et des responsabilités. Nous voudrions qu'on tienne compte des droits des femmes comme une personne à part entière qui mérite comme son collègue homme. Surtout nous, les femmes qui sommes dans les entreprises, nous vivons vraiment pas tellement ce qui est dit. La méritocratie doit être les dénominateurs communs dans la sélection au sein des entreprises et la compétence comme atout avant toute promotion de la jeune féminine pour des entreprises compétitives. Femmes et filles violées, briser le silence en dénonçant les auteurs de cet acte ignoble. Eh bien, le Fauna Rêve qui poursuit sa campagne de vulgarisation sur la dénonciation des violences fait à la femme à rencontrer une femme violée qui a brisé le silence. Les violences sont utilisées comme une arme de guerre dans l'est de la République démocratique du Congo en proie à une instabilité chronique depuis de décennies. Ces crimes sont encore rarement dénoncés par les victimes qui manquent de moyens financiers. Ils sont découragés par l'impunité et craignent de représailles. C'est sans souvent de jeunes filles. Mon nom est Kanya. J'avais 18 ans quand j'ai été violée par les miliciens alors que je rentrais du champ pour accompagner ma mère. J'ai contracté le VIH et ma famille n'a jamais cru que c'était un viol. Aujourd'hui, je vis dans un centre d'accueil pour les survivantes de violences sexuelles. Mais je me sens morte à l'intérieur de moi. Ce n'est pas l'avenir que je rêvais d'avoir. Plus jamais seul, plus aucune femme n'affrontera les atrocités de guerre et de violence. Renforcer l'accès à des services de laboratoire de santé de qualité dans six zones de santé périurbaine de Kinshasa et appuyer leur intégration dans un dispositif provincial de surveillance épidémiologique renforcé. C'est l'objectif du projet d'appui au système de laboratoire de la ville province Kinshasa lancé hier. Financé par l'Agence française de développement à la hauteur de 12 millions d'euros et mis en oeuvre par Expertise France, le projet Labokine vise à remédier aux principales lacunes identifiées dans les laboratoires de biologie médicale et les dispositifs de surveillance épidémiologique au niveau des zones de santé périphériques de la ville province Kinshasa ce qui permettra de renforcer l'accès à des services de laboratoire de qualité dans six zones de santé périurbaine de Kinshasa. Donc s'il y a un problème de santé qui émerge dans la zone rapidement on peut investiguer savoir que c'est tel pathogène qui est responsable de cette situation et envoyer les mécanismes nécessaires pour contrer la maladie dans ces lieux pour que ça ne se propage pas dans la ville et il y a dans les systèmes de santé des remontées régulaires des données qui sont en place et on va les renforcer pour qu'ils soient de qualité et qu'il y ait des données de qualité qui remontent et pouvoir faire la réponse. Le laboratoire de la maternité de Kinshasa est parmi les laboratoires pilotes de ce projet. Ce sont des zones qui constituent la porte d'entrée pour les maladies prioritaires et donc on va commencer par là et après on va étendre le projet et on commencera comme je l'ai bien compris et monsieur le représentant l'a dit avec le laboratoire de la maternité de Kinshasa qui reçoit beaucoup de patients et qui est dans la maternité gratuite donc je pense que le projet est à point de vue. Les zones de santé de Kinshasa Maluku 1 et 2 Mungafula 2 Tsele et Selembao sont bénéficiaires de ce projet ambitieux qui va s'étendre sur 4 ans. Merci de l'attention soutenue à cette édition d'information réalisée par Peshomu Bengayakasongo et Mamita Bangulu prochain rendez-vous avec l'actualité c'est à 13h30 dans une présentation signée pour l'ETLOMBA. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada